Il y a, comme je l'ai dit, des choses qu'on connaît. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas et personne au monde ne peut vous dire que donnera l'effet de mille produits chimiques consommés tous les jours à des taux, à des concentrations extrêmement basses, à des doses très basses. Personne ne peut vous le dire. Donc est-ce que ça a des effets, est-ce que ça explique une partie des pathologies qu'on a vu augmenter quand même ces dernières décennies, qui ont peut-être d'autres explications. Prenons l'exemple de l'obésité ou des maladies métaboliques, elles ont beaucoup augmenté. C'est évidemment notre alimentation, on consomme peut-être beaucoup trop de choses grasses et sucrées, c'est le fait qu'on bouge moins, mais c'est aussi peut-être le fait qu'on est exposé à certains polluants qu'on appelle obésogènes, c'est-à-dire qui ont tendance à entraîner, à faciliter l'obésité et les problèmes métaboliques. Et c'est sans doute l'ensemble de ces causes-là qui finit par donner un effet final. Quelle est la part de types d'alimentation, des contaminations, du manque d'exercice, de notre comportement dans cet effet final ? À ce jour, on a vraiment beaucoup de mal à vous répondre. Donc la bombe, elle est peut-être dans le frigo, mais ce n'est pas nécessairement uniquement les contaminants, c'est peut-être le fait de manger des choses très sucrées, très salées, vous savez, le sel joue un rôle, très grasse. Et c'est peut-être ça aussi qui est une forme de bombe. Mais aussi, il y a tous ces contaminants qu'on finit par accumuler. La bombe, c'est aussi peut-être de ne pas assez bouger et de privilégier la voiture pour tout déplacement. Donc, c'est un ensemble. Ça nécessite de revoir un peu notre notre mode de vie, notre mode de production. Donc ça nécessite de faire un certain nombre de choses. Donc on peut appeler ça une bombe si on veut. Mais il y a des moyens aussi d'améliorer les choses, de diminuer les contaminants, de diminuer les pesticides, de diminuer les antibiotiques. Et ça a l'air de commencer, par exemple. Et de manger plus équilibré. Ça, c'est très bien sur le plan nutritionnel, de bouger un tout petit peu plus. Et comme ça, bon, on peut peut-être vivre à côté d'une bombe tout en faisant en sorte qu'elle n'explose jamais. J'aimerais dire à une personne qui lit ce livre, c'est qu'on peut avoir à un moment une grosse inquiétude en voyant tout ça. Bien sûr, on a essayé de mettre en relief les problèmes que ça pose et on a essayé de les détailler. L'idée n'est pas de paniquer les gens ou de leur dire c'est catastrophique, il faut tout chambouler. L'idée, c'est d'avoir aussi la possibilité d'agir de manière un tout petit peu plus pratique en leur disant, bon, voilà, il y a un problème de pesticides, peut-être que le bio peut être une solution. Peut-être qu'il faut aussi un peu militer pour que petit à petit, on modifie nos modes de production. Mais ce ne sont pas nécessairement uniquement les autres qui sont en question, c'est notre comportement propre qui peut jouer. Donc, il y a des choses, effectivement, qui peuvent paraître inquiétantes, mais il n'y a pas de raison non plus de les cacher. Il faut dire ce qui est. On a donné les incertitudes scientifiques telles qu'elles sont. On n'a pas essayé d'enjoliver, de dire c'est clair, c'est pas clair, etc. Non, les choses sont parfois compliquées et il faut les dire, il faut montrer dans quel sens on est en train de travailler pour essayer de résoudre ces questions. Et en attendant, peut-être, prendre quelques mesures simples de bon sens pour essayer de limiter, équilibrer son alimentation, ne pas avoir une alimentation uniquement basée sur un ou deux produits, avoir vraiment une alimentation la plus équilibrée possible, favoriser l'alimentation où il y a le moins d'intrants possibles. Bon, voilà, ce sont ces approches-là qui peuvent, de manière pratique, être déduites, je dirais, en lisant ce livre. Sous-titrage Société Radio-Canada